2nd épouse du prince Charles, Camilla Parker-Bowsefett, ce vendredi 17 juillet 2020, son 73e anniversaire. A cette occasion, Closer vous propose d'en savoir plus sur la duchesse de Cornouaille et notamment de découvrir pourquoi elle est très impliquée auprès des personnes souffrant d'ostéoporose. Présidente de l'organisme de bienfaisance nationale Osteoporosi Society, NO, depuis 2001, Camilla Parker-Bowse connaît très bien cette maladie car si est-il cette dernière qui a eu raison de sa mère, Rosaline de Kubit décédée en 1994, et de sa grand-mère, Sonia Rosemary Keppel décédée en 1986. Je me suis impliquée en 1994, après avoir vu ma mère souffrir stoïquement d'une douleur épouvantable et l'ignominie de cette maladie dévastatrice, qui à la fin a entraîné sa mort prématurée à l'âge de 72 ans. J'étais déterminée, pour l'amour de ma maman, à en savoir plus et trouver un moyen d'aider les autres à éviter la même douleur atroce et le mépris qu'elle, et beaucoup de personnes de sa génération ont rencontré, a-t-elle déclaré, en 2016, à l'occasion du 30e anniversaire de l'anneau. Camilla Parker-Bowle, je ne peux que prier pour que, durant les 30 prochaines années, soit trouvé un remède pour l'ostéoporose. L'ostéoporose, qui touche près de 3 millions de personnes au Royaume-Uni, se caractérise par une très grande fragilité du squelette due à une diminution de la masse osseuse. Cela a pour conséquence l'augmentation du risque de fracture chez les patients touchés. Je ne peux qu'espérer et prier pour que, avec votre aide, durant les 30 prochaines années soit trouvé un remède pour l'ostéoporose, de sorte que les générations futures puissent être épargnées de ces ravages, souhaitait, en 2016, la Duchesse de Cornouaille. Heureusement, l'ostéoporose n'est pas considérée comme une maladie héréditaire même si des antécédents familiaux doublent le risque de fracture ostéoporotique chez une femme ménopausée. Sous-titrage Société Radio-Canada